... C'était une victoire attendue aujourd'hui ? Oui et non, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'avais une première chance, dont Gilles Delacour. Et puis bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il faut bien y passer un jour, donc c'est une très belle victoire. La suite, le passage professionnel, c'est quelque chose qu'on redoute quand on est apprenti. Comment tu vois les choses évoluer ? Les choses évoluées, je ne sais pas trop si elles vont évoluer en tant que jockey. Mais bon, de toute façon, c'est un cap à passer. Et puis surtout en tant que fille, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc bon, on va se baser plutôt sur l'entraînement que sur la carat de jockey. Ça paraît très défaitif ce que tu dis. Tu penses vraiment qu'à partir de 50, il y a quelque chose qui s'arrête pour les apprentis et surtout pour une femme ? Qui s'arrête, oui et non. Quand même, parce qu'il y a l'avantage au poids en apprenti, surtout pour une fille. Généralement, on est plus légère que les garçons. Et en apprenti, il va falloir monter à 67 kg. En pro, il va falloir monter à 67 kg. Et généralement, les professionnels n'aiment pas trop le poids mort. Donc ça va être compliqué. Mais bon, les vrais pros sont déjà là. Donc les nouveaux pros, ça sera pour plus tard. Parmi ces 50 victoires, est-ce que tu en détaches une en particulier ? Parmi ces 50 victoires, oui, la première pour mon père, avec Slavko. Et puis celle avec Armando Kievkov à la Colgini. C'était vraiment une belle victoire. Et puis bon, c'était un groupe 3 quand même. Donc après, toutes les victoires sont belles. Il y a ma première à Vincennes, etc. Mais toutes mes victoires ont été belles. Sous-titrage ST' 501